Célébration de la Semaine Mondiale de l'Espace Madagascar n'est pas en reste Dans le cadre de la célébration de la Semaine Mondiale de l'Espace, l'Association Malgache pour la Promotion de la Science et de la Technologie, AMPST, dirigée par Charles Rassifaritana, organise une série d'événements du 4 au 6 octobre prochain. Une exposition avec les opérateurs en technologie satellite à la Bibliothèque Nationale d'ANUS, des séances de conférences-débats sur les aspects stratégiques de la technologie satellite à l'IFM, une séance de visioconférence avec l'astronaute américain Daniel Michio Tani, qui, toujours à l'IFM, figureront entre autres au programme de ces trois journées de manifestation. D'après Charles Rassifaritana, cette manifestation de trois jours, entièrement gratuite, a pour objectif de susciter l'intérêt des jeunes dans le domaine de la science et notamment de la technologie satellitaire. Il s'agit par la même occasion d'assurer la relève, étant donné que l'avenir de l'humanité repose dorénavant sur le concept SMET ou science, maths, engineering, technologie, ainsi que la technologie numérique. À ce sujet, Charles Rassifaritana a fait savoir que la lutte contre la fracture numérique figure justement dans les priorités de l'AMPST. Charles Rassifaritana conclut que Madagascar commence à entrer dans l'ère de la technologie satellitaire et qu'il existe plusieurs aspects qui pourraient être exploités au profit du développement du pays. Merci. Merci.